Les Girondins de Bordeaux se sont imposés face à un prétendant à la montée en Ligue 1. C'était samedi dernier à Caen. Un succès, un but à zéro en vue de Pedro Diaz. On va bien sûr décrypter dans le podcast ce rendez-vous réussi par Bordeaux. Notre invité pour ce nouveau rendez-vous du podcast de BordeauxleMag.fr, Clément Carpentier, journaliste à France Bleu Gironde. Bonjour Clément. Bonjour Alain, bonjour à tous. Avec vous bien sûr, on va revenir sur cette victoire bordelaise à Caen 1 à 0 avec un match plutôt abouti. Alors je serais tenté de dire que lorsque Bordeaux, depuis janvier, rencontre les gros, ça se passe plutôt bien. On a de beaux matchs, c'est plus difficile quand on rencontre des équipes en bloc bas. C'est le résumé que vous pouvez également faire ? C'est exactement ça Alain, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment la conclusion, j'ai envie de dire même, de la saison des Girondins de Bordeaux. C'est-à-dire que malheureusement, ils sont capables pratiquement de jouer que contre un certain style d'équipe pour remporter des matchs. Et contre un autre style, c'est-à-dire des bas plus bas, où il y a moins d'espace, où il faut plus de combinaisons, peut-être plus d'intelligence de jeu, être plus décisif aussi dans les deux surfaces, c'est plus compliqué. Et là, on l'a de nouveau vu à Caen, quand ils ont une équipe en face qui est beaucoup plus joueuse, beaucoup plus technique, qui met du rythme dans la rencontre, où ça va un peu d'un but à l'autre. Ça leur ouvre beaucoup plus d'espace et ils ont aussi peut-être les joueurs qui ont plus ces caractéristiques-là de manger les espaces que des joueurs qui ont des caractéristiques pour jouer un jeu de possession au final. Est-ce que ça veut dire que finalement, cette équipe, sur le match de Caen, montre un niveau, mais que ce n'est pas véritablement non plus son niveau ? C'est compliqué à juger quand même ? Oui, c'est exactement ça. Sur la saison, c'est très compliqué de juger le niveau des Girondins de Bordeaux concrètement. Après, j'ai envie de vous dire qu'après 31 journées du championnat, vous êtes 12e du championnat et qu'en plus, ça fait une éternité que vous êtes à cette place-là, ou en tout cas que vous êtes à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui, votre niveau, c'est le mini-tableau de Ligue 2, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire des performances intéressantes, notamment contre les très bonnes équipes, parce que vous avez peut-être la motivation, peut-être parce que vous entrez aussi sur le terrain avec un petit peu de peur, comme à Caen, je pense, notamment quand vous avez une défense qui est un peu décimée, que vous avez moins de titulaires présents, vous avez peut-être moins de confiance, donc forcément, vous êtes plus en alerte. Et donc, du coup, vous avez une équipe qui, pour le coup, performe sur cette rencontre. Et puis, quand vous jouez contre des équipes soi-disant plus petites que vous, que vous devez être au-dessus, vous devez obligatoirement gagner, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de juger le niveau de cette équipe. Ce qu'on peut dire, c'est que la caractéristique marquante de cette équipe, malheureusement, des Girondins de Bordeaux, version 2023-2024, c'est qu'elle est très irrégulière, c'est-à-dire capable de très bons résultats, comme de grosses désillusions. Et malheureusement, j'ai envie de dire que s'il faut avoir une qualité dans ce championnat de Ligue 2 pour notamment espérer accrocher une montée, c'est être régulier. Donc, évidemment, pour l'instant, ça ne peut pas le faire pour les Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce qui vous a le plus plu sur cette rencontre face à Caen ? J'ai envie de retenir l'état d'esprit. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un peu bateau et tout. Peut-être que je rentrerai peut-être un peu plus dans les détails après. Mais vraiment, l'état d'esprit parce que déjà, c'était compliqué, ce déplacement, dans le contexte où il fallait se déplacer, avec cette défense qui était quand même extrêmement décimée puisque finalement, Clément Michelin a quand même commencé sur le banc de touche. Donc voilà, c'était vraiment très compliqué à ce niveau-là. Et pour le coup, c'est vrai que l'état d'esprit a pratiquement été irréprochable tout de même toute la saison, à part 2-3 matchs. Et je pense surtout à ce match d'Annecy où là, on n'avait vraiment rien vu, même pas le minimum syndical, comme on dit. On a quand même plutôt une équipe qui montre de la bonne volonté à chaque rencontre. Après, il y a des grosses lacunes au niveau technique, au niveau technique, surtout, cette saison. Donc voilà, c'est surtout ça que j'ai envie de retenir. C'est qu'on a vu une équipe qui a continué à se battre en équipe, qui n'a pas lâché malgré le contexte quand même. Il faut le dire, Alain, est de plus en plus pesant autour du club, que ce soit par rapport aux sportifs, puisqu'aujourd'hui, on n'est toujours pas sûr d'être maintenu en Ligue 2. Et ce n'est jamais évident, quand vous n'êtes pas préparé à ça, que ce soit sur l'acte extra-sportif, avec les problématiques financières autour du club, et on arrive vers la fin de saison. Que ce soit vis-à-vis d'Albert Riira, qui commence la semaine dernière à parler de son avenir, au club, de lui-même. Donc bon, ça veut sous-entendre peut-être certaines choses. Donc voilà, ce n'est pas évident pour les joueurs, même si on les a souvent critiqués, de rester concentrés et de faire ce type de production. Et pour le coup, là, ils ont montré un état d'esprit irréprochable, qui est d'ailleurs symbolisé un peu, pour moi, par Malcolm Bokele. Est-ce que, par rapport justement au discours de Riira, ce n'est pas sur la conf de ce match-là, mais je crois la conf d'avant, où il parlait un petit peu de l'objectif Ligue 2, la cinquième place, il a quand même dit que, par rapport à l'effectif, oui, on pouvait avoir un objectif, mais il fallait aller être véritablement dans la réalité. Ben oui, il a mis du temps à s'en rendre compte. Je pense que nous, on s'en est rendu compte beaucoup plus tôt. Alain, que ce soit les observateurs, les mêmes supporters, j'ai envie de dire, tout le monde s'est rendu compte. Donc après, je pense que c'était aussi un petit discours de façade de la part d'Albert Riira. Et puis, il y avait aussi le côté comptable, où on pouvait toujours espérer accrocher cette cinquième place, qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Mais après, en effet, au bout d'un moment, il doit tenir un discours de vérité. Moi, j'ai trouvé ça très bien de sa part, parce que tout le monde vous écoute, vos joueurs aussi vous écoutent. Et quand ils rencontrent le coach toutes les semaines, qu'ils disent, ouais, mes joueurs, ils sont très bons. En fait, voilà, c'est toujours la peau de l'adversaire. Et puis, de toute façon, nous, on est bien meilleur qu'eux. C'est juste qu'on n'a pas de chance et tout ça. Je pense que ce n'est pas le bon discours à tenir. Il faut déjà montrer un peu plus d'humilité. Je trouve que c'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Et surtout, un discours beaucoup plus réaliste, parce que sinon, ça ne peut pas aller. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, il a changé un peu sa manière de communiquer ces dernières semaines. Alors, est-ce que forcément, ça va apporter des résultats positifs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça ramène un environnement plus sain autour du club. Est-ce qu'il a senti justement que sa communication pouvait gêner le club ? Alors, je parle de sa communication par rapport au fait que finalement, il ne disait pas grand-chose non plus sur son équipe, sur son jeu, puisqu'il ne veut pas trop rentrer dans les détails. Mais aussi, sa communication par rapport aux autres équipes en disant, nous, on est meilleur, on essaye de pratiquer du football et pas les autres. Parce qu'il a changé. Oui, là, il a clairement changé, même s'il n'hésite pas à en remettre une couche dès qu'il joue contre un adversaire qui propose du jeu comme quand ce week-end, où il dit, là, c'est vachement bien, parce que les équipes cherchaient à jouer, à marquer, à gagner. Donc, voilà, parce que lui, il est content, parce qu'il sait aussi que son équipe, on en parlait tout à l'heure, va avoir beaucoup plus de possibilités, et la possibilité peut-être de l'emporter plus facilement. Mais oui, il a clairement changé son discours par rapport à ça. Je pense qu'il y a un travail quand même des dirigeants et du club là-dessus, que ça ne vient pas que Berriera lui-même, même si je pense qu'il est assez intelligent pour s'en rendre compte. Mais que voilà, je pense qu'il avait, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations précises, mais je pense qu'il n'y a eu que quelques cadrements là-dessus, que ce soit cet hiver à un moment donné, et puis de nouveau là où ça commençait aussi à être un peu du grand n'importe quoi en termes de communication. Et d'ailleurs, lors de la dernière conférence de presse d'avant match, avant quand, on lui a même posé la question juste sur un joueur de camp, en l'occurrence Alexandre Mendy, qui était le meilleur buteur du championnat, pour savoir un peu comment il fallait faire. Et en fait, il a refusé complètement de répondre à cette question, parce qu'il a dit, je ne veux plus parler des adversaires. Donc voilà, il y a vraiment un vrai changement à ce niveau-là, et pour le coup, je pense que c'est quand même quelque chose de positif pour le club. Alors Bordeaux est encore en vie pour son éventuel objectif de la cinquième place, est encore peut-être en difficulté pour son maintien, on est entre les deux, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Moi, je ne regarde plus que le bas, Alain. Je vous amourais que moi, je ne regarde plus que le bas depuis, allez, on va dire, deux, trois matchs, et notamment cet effet du côté de Annecy, qui pour moi a marqué un peu les esprits et les têtes. Donc voilà, et puis il y avait eu aussi ce match à nu contre QRM avant, et puis il y avait quand même pas mal d'écarts. Là, on a refait un bond vis-à-vis du top 5, puisqu'on revient à six points, alors je crois qu'on était à huit avant la rencontre ou neuf. Donc voilà, mais moi, pour ma part, je ne regarde que le bas de tableau, je ne regarde que les résultats de Troyes, de Concarneau ou encore de Bastia et Annecy, parce que je pense qu'il faut déjà assurer le maintien, et il ne faut pas être, par exemple, à quelques points, à une victoire ou à quatre points dans la zone rouge, alors qu'il restera trois matchs à jouer, parce que là, je peux vous dire qu'il y en a certains qui risquent d'avoir les chocottes, quoi. Et là, je parle surtout des joueurs sur le terrain. Donc c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, je me fiche vraiment comme objectif pour cette équipe des Girondins de Bordeaux, déjà de se maintenir et de s'éloigner de la zone rouge avant de regarder de nouveau vers le haut. Clément Carpentier, invité du podcast de Bordeaux-le-Mag, journaliste de France Bleu Gironde. Clément, vous parliez d'état d'esprit tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est sur la deuxième mi-temps où on a su plutôt bien défendre qu'on a relevé un meilleur état d'esprit ? Oui, clairement. L'état d'esprit, comme je le disais, il a plus ou moins été toujours là cette saison. Parce que, par exemple, si on fait la comparaison avec la saison où le club est descendu en Ligue 2, on avait vraiment des joueurs qui avaient complètement lâché le club et complètement lâché au niveau de l'état d'esprit. Là, on a des joueurs qui se sont toujours montrés à peu près combatifs, ou en tout cas de bonne volonté, en essayant de faire des choses. J'ai rarement vu des joueurs marcher ou baisser la tête ou lâcher, à part Annecy, où là, ça m'avait marqué quand même, pour le coup. Là, j'ai trouvé qu'au niveau de l'état d'esprit, il n'y avait pas grand-chose à reprocher aux joueurs sur la saison. Mais là, c'est vrai que du coup, ils étaient dans un contexte compliqué, à l'extérieur, sans certains joueurs majeurs, sans certains cadres. Et pour le coup, ils ont tous tenu ensemble, et jusqu'au bout. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas me mentir, Alain, mais quand on a vu le score être ouvert très rapidement pour les Girondins de Bordeaux, on s'est dit par quel moyen ils vont trouver de se faire égaliser, voire de se faire doubler. Puisque on a rarement eu des matchs cette saison, contrairement à l'année dernière, où on savait très bien qu'à partir du moment où l'équipe marquait, ça devenait l'enfer pour l'équipe d'en face de réussir à revenir au score avec l'équipe d'année la saison dernière. Alors que cette année, c'est plutôt tout le contraire. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu peur de se dire « Oh, bah, l'ouverture de score est même peut-être venu un peu trop tôt, et ça va être compliqué. » Et finalement, ils ont tenu jusqu'au bout. Donc c'est ça qui est intéressant. Ils auraient même pu faire le break, j'ai envie de dire, à plusieurs reprises. Et puis Johnson a sorti la grosse parade qu'il fallait sortir au bon moment. J'ai envie de dire que pour un match à l'extérieur contre une grosse équipe, on n'était pas loin du match parfait, ou en tout cas du bon scénario. On a vu sur les deux derniers matchs des jeunes lancés qui sont issus de la formation. Est-ce que c'est une indication pour la prochaine saison ? Alors dire que c'est une indication, aujourd'hui, je pense que c'est un peu tôt. Je pense que c'est plutôt quelque chose de circonstance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment en défense, il y a pas mal d'absents, voire beaucoup d'absents, et qu'il faut faire comme on peut. Alors Jacques Ecomi, lui, est là quand même déjà depuis un bon bout de temps à gauche. Mais de l'autre côté, notamment au niveau de Clément Michelin et puis de l'absence dans l'axe aussi, il faut un peu bricoler avec Johan Bardet. Et donc je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'il y a eu des changements, c'est plus de circonstances. Après, j'attends de voir sur le long terme si vraiment ces jeunes joueurs vont être conservés dans le groupe quand certains cadres ou blessés vont revenir aussi. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Bon, ce ne sera pas le cas pour Emmanuel Bumla, mais par exemple pour Vitalen Zimba, il va reprendre sa place. Donc voilà, ça sera intéressant de voir quels jeunes joueurs restent dans le groupe. Bon, devant, c'est plus ou moins réglé puisque le petit Vétro va continuer à être dans le groupe alors que Marvin Dalima, malheureusement pour lui, est blessé encore quelques semaines. Donc voilà, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'Albert Riera n'a pas peur de les lancer. Et là, pour le coup, il ne tient pas un rôle. Parce que c'est quelque chose qu'il a toujours dit. Moi, il n'y a pas de statut dans mon vestiaire, même si on avait le droit de le croire ou pas le croire. Et que tout le monde était sur le même pied d'égalité. Et là, pour le coup, ça se confirme parce qu'il n'a pas peur de lancer des jeunes joueurs. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt intéressant, comme vous le dites, pour la saison prochaine. Parce qu'on sait que le club va sûrement repartir avec des moyens beaucoup moins élevés la saison prochaine, avec une équipe rajeunie, plus sur le style d'il y a deux ans. Et donc, si Albert Riira est prêt à lancer ses jeunes et à continuer de faire de la formation, de la poste de formation, ça peut être intéressant. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit la première de ses qualités, Albert Riira. Mais s'il est prêt à s'engager là-dedans et à faire avec ces joueurs-là, c'est plutôt intéressant pour le club parce que ça donnera de la continuité. Donc voilà, en vue de la saison prochaine. Lille Volant en centre à l'extérieur, Vipotnik à domicile. On se dirige vers ça. Oui, c'est vrai que c'est un choix assez particulier de Albert Riira. C'est vrai que pour le coup, Jean-Luc Vipotnik, il vit quand même une saison très compliquée pour une première saison au Girondin de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il a un potentiel, qu'il a quelque chose. Malheureusement, c'est un joueur qui vous sert tellement peu dans le jeu que c'est compliqué. Surtout quand vous avez un jeu de possession, finalement, comme essaye de le développer Albert Riira. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Donc je trouve que c'est dommage pour lui. C'est dommage pour le club aussi parce que peut-être qu'il n'est pas assez bien utilisé dans le style de jeu de l'équipe. Après, il a remis Jérémy Livolland devant contre Caen. C'était culotté de sa part puisque je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier match où Jérémy Livolland a commencé en attaque, mais c'était à Annecy et on n'était pas loin de la catastrophe quand même. Et d'ailleurs, Albert Riira l'avait bien fait remarquer à ses joueurs qui ne jouaient vraiment pas avec les qualités de Jérémy Livolland. Donc voilà, je pense qu'à l'extérieur, il a aussi peut-être besoin d'un joueur qui prend plus les espaces en contre-attaque sachant que là, il jouait à Caen contre une équipe joueuse et tout, qu'il a peut-être aussi un joueur qui défend plus pour le premier pressing. Donc voilà, je pense que c'est ça ses réflexions à Albert Riira et pour le coup, sur ce match de Caen, ça a fonctionné alors qu'à Annecy, ça n'avait pas du tout fonctionné mais parce qu'on était dans un scénario complètement différent où les Girondins de Bordeaux devaient peut-être faire plus le jeu, ont été rapidement menés au score et c'était plus compliqué. Donc voilà, ça dépend aussi beaucoup du scénario, du match, à mon avis, le choix entre ces deux attaquants. Alors le scénario du match de samedi semble à peu près évident, Bastia ne va pas venir faire le jeu donc on va se retrouver face à nos problèmes. Exactement, et face aux problèmes, pour l'instant, là on n'a toujours pas trouvé de solution au bout de 31 journées et ce problème, il persiste et du coup, c'est ça qui va être aussi intéressant de voir parce que l'équipe sort quand même d'un bon match à l'extérieur, a repris de la confiance, donc voilà, après moi je trouve que dans ce genre de match où vous savez que vous allez jouer face à un bloc médian voire très bas voire bas voire très bas comme Bastia, moi je pense qu'il y a une technique qui pourrait être intéressante, c'est d'attaquer tambour battant les 10-15 premières minutes, c'est-à-dire vraiment se jeter à l'abordage sur les 10-15 premières minutes, mettre une énorme pression sur l'adversaire et voir comment ça se passe. Voilà, quitte à relâcher l'étau un peu plus tard parce que physiquement c'est compliqué mais ça serait intéressant de voir un peu ce style de match lancé par Albert Hira parce que c'est vrai que sinon vous vous enfermez dans un espèce d'euphorique où vous avez beaucoup le ballon, où vous savez que vous allez beaucoup avoir le ballon donc en plus vous ne faites peut-être pas les efforts suffisants parce que vous vous dites de toute façon on va le récupérer rapidement, de toute façon ils ne vont pas beaucoup se prostiter vers l'avant donc inconsciemment vous faites peut-être beaucoup moins les efforts et pour le coup je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment commencer très fort et de ne pas tomber dans un phorique comme malheureusement on est souvent tombé très souvent là-dedans cette saison contre les équipes qui ne proposaient pas grand-chose en termes de jeu. Clément, comment vous sentez l'avenir d'Albert Hira ? Vous le dites et il a un petit peu évoqué avant le match de Caen. Est-ce qu'il est partant pour rester ? Partant pour dire ok j'ai donné ça suffit ? Alors je tiens à dire que à ce sujet-là je n'ai pas d'informations à l'instant T sur les envies d'Albert Hira et sur sa position c'est plutôt une analyse que je peux donner déjà j'ai été très surpris qu'il aborde le sujet comme ça de lui-même en conférence de presse sans que ça soit un journaliste qui lui pose la question ça voulait dire et ça veut dire généralement que les coachs qui font ça ont un message à faire passer et clairement il avait plus ou moins un message à faire passer en commençant à déployer le terrain et en commençant à sortir peut-être le parachute alors il l'avait déjà sorti la semaine d'avant en disant que l'objectif du top 5 serait compliqué parce que ceci parce que cela là il a carrément parlé de son avenir donc plus personnellement c'est compliqué à voir parce que d'un côté vous sentez un joueur un entraîneur toujours aussi investi et moi c'est ce que j'aime beaucoup chez Albert Hira c'est que c'est un joueur qui a investi qui a essayé de secouer ce club qui est sclérosé depuis des années j'ai envie de dire dans sa globalité il essaye de le secouer de le réveiller de rallumer la flamme de la maintenir la flamme comme il dit aussi et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'il essaye de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière après est-ce que lui il ne va pas déjà être usé au bout de quelques mois je ne l'espère pas et puis surtout après il y a la question des moyens c'est-à-dire qu'Albert Hira je pense que lui s'il repart pour une saison c'est pour rejouer la montée tout de suite et ça pour le coup il va forcément demander certaines garanties à ses dirigeants vis-à-vis de certains joueurs et ce n'est pas forcément la tendance actuelle en tout cas au Girondins de Bordeaux de garder tout cet effectif et d'essayer de repartir avec celui-ci ou en tout cas de le renforcer donc je pense que c'est là-dessus toute son interrogation et c'est pour ça qu'il commence à faire passer des messages notamment via la presse et ses conférences pour dire aux dirigeants attention à ce que vous allez faire quand même en fin de saison parce que si vous voulez me garder et si on veut continuer sur une certaine forme de continuité il va falloir quand même ne pas me dépouiller toute mon équipe Il y a quelques jours sur votre antenne sur France Bleu Gironde vous avez invité l'un des potentiels candidats à la reprise alors ça a été plus ou moins bien perçu le discours vous qu'est-ce que vous en avez ressenti c'est un vrai candidat c'est qu'est-ce qui se passe de mauvaise relation avec Jean-Lopez votre sentiment par rapport à ça pas forcément ce que vous savez parce que je sais que vous savez déjà je vais vous dire c'est un dossier que je ne maîtrise pas très bien et que je ne cotais pas beaucoup de choses donc déjà sur ce versant-là je ne peux pas vous en dire plus je ne suis pas très bien informé sur ce dossier et je préfère le reconnaître après de l'extérieur on lui a donné la parole parce que tout simplement c'est notre rôle de donner la parole à tout le monde et c'était bien de l'entendre et surtout lui voulait prendre la parole pour démentir certaines contre-vérités ou en tout cas ce qu'il jugeait lui comme certaines contre-vérités donc voilà sur le papier ce dossier il peut être intéressant puisque la personne avec qui porte le dossier a l'air d'avoir des moyens après on ne sait absolument pas quels sont les financements étrangers donc anglo-saxons ou américains et ça c'est un peu embêtant de jamais savoir vraiment qu'il y a derrière un investisseur potentiel donc voilà après son discours qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à son discours il est venu démentir certaines choses il a rétabli certaines vérités ou certaines de ses vérités et ça j'ai trouvé ça bien aussi de son côté après j'ai trouvé que par exemple sur l'aspect sportif il avait avant tout dit tout ce que les supporters veulent entendre donc moi je trouve ça c'est de la communication pure et dure quand on vous demande quel est votre projet sportif et que vous dites oui le projet sportif c'est de s'appuyer sur le centre de formation c'est de revenir au régional de refaire un château du Haillant toutes ces choses-là bon ok on a bien compris que c'était pour faire plaisir aux supporters mais ça va pas Clément ça ressemble aussi un petit peu à ce que disait Bruno Fievet pour son projet et Pascal Rigaud oui oui mais j'ai envie de dire même Gérard Lopez c'est des discours de communicants pour essayer de se mettre les supporters dans la poche et c'est là où j'étais un peu déçu au-delà du fait que d'ailleurs on n'a pas eu de chiffres on n'a pas eu de noms donc ça aussi c'est un peu embêtant parce que nous on aime bien travailler sur du concret et je pense que les supporters aussi aujourd'hui ont vraiment besoin d'avoir du concret d'avoir des choses concrètes entre les mains et pour le coup j'ai trouvé son discours intéressant sur certains points mais sur d'autres vraiment très dans la communication aussi donc bon j'ai un peu de mal à savoir vraiment justement le sérieux de ce dossier aujourd'hui moi je rappellerai juste qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui souhaitent que Gérard Lopez s'en aille par rapport à sa gestion par rapport à tout ce qui s'est passé et j'ai envie de dire c'est assez légitime notamment au niveau des résultats sportifs mais il ne faut pas croire qu'il y ait 15 milliardaires ou 15 millionnaires qui attendent derrière la porte du château du Hayan je pense que les gens ils ne se rendent compte absolument pas de financièrement ce qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui aujourd'hui c'est simple vous venez au Girondin de Bordeaux il faut déjà mettre entre 30 et 40 millions d'euros juste pour qu'on soit votre premier budget donc déjà c'est une somme énorme même si vous partiez avec un club qui vaut zéro donc ça veut dire même si Gérard Lopez vous faisait la fleur de vous le donner pour zéro il faudrait déjà imposer 30 ou 40 millions d'euros sur la table pour juste faire tourner la boutique la saison d'après par rapport à tous les engagements toutes les charges du club et tout et en plus du coup vous avez Gérard Lopez à côté qui lui évidemment veut en plus en récupérer un petit peu de l'argent de tout ce qu'il a mis en termes d'argent et de cash donc en plus vous avez un propriétaire actuel qui bon c'est légitime comme investisseur même s'il pourrait dire bah moi je me suis trompé je me suis planté donc je m'en vais avec zéro mais bon là on a plus en plus je veux dire c'est pas tout le monde qui fait ce genre de choses donc il faut imaginer la somme globale qu'il faut mettre aujourd'hui pour récupérer les Girondins de Bordeaux et ça en fait aujourd'hui bah je sais pas quel investisseur va arriver comme ça et dire je pose 50 millions d'euros sur la table Gérard Lopez vous pouvez partir du coup je vous envoie une partie et puis j'ai construit ma première saison et mon premier budget et ça je pense que les gens ne se rendent pas compte la somme qu'aujourd'hui il faut mettre sur la table tout simplement pour racheter un club comme les Girondins de Bordeaux pour terminer alors il ne l'a pas dit lui enfin du moins je ne l'ai pas entendu on dit que Gérard Lopez veut bien accepter des actionnaires mais qu'il entend rester quand même le patron du club est-ce que ça empêche pas justement des éventuels repreneurs de se présenter ah bah c'est sûr que c'est une difficulté immense de vouloir rester le gestionnaire en ayant un actionnaire majoritaire qui rentre dans le club voilà et après quel actionnaire minoritaire va juste venir mettre son argent pour travailler avec Gérard Lopez sachant les résultats qu'il a eu sur les dernières saisons parce que malheureusement qui poursuit un peu Gérard Lopez notamment dans le monde du football parce que je pense que dans son monde à lui qui est le monde de la finance il a peut-être une excellente réputation et pour le coup il est plutôt bon là-dedans on peut pas lui enlever ça mais c'est vrai que par rapport à son image dans le sport c'est très compliqué entre tout ce qui s'est passé par le passé ce qui s'est repassé au Girondin de Bordeaux quel actionnaire aujourd'hui peut et veut surtout vouloir s'associer avec lui et c'est ça la complexité du dossier bordelais donc voilà lui il dit qu'il a des candidats en effet je pense qu'il y a des candidats je pense que notamment il y a des candidats qui peuvent être des actionnaires minoritaires c'est-à-dire des gens qui mettent de l'argent dans un club mais qui veulent surtout pas avoir la gestion du club ça se fait de plus en plus notamment les fonds d'investissement qu'on a entendus et les noms sortis autour des Girondins de Bordeaux c'est des fonds d'investissement qui la plupart du temps justement mettent un peu d'argent dans les clubs et veulent rester minoritaires parce qu'en gros ils veulent surtout pas s'occuper de la gestion d'ailleurs c'était un peu le cas de King Street et Fortress on a racheté le club mais surtout on veut pas être mis devant la scène et surtout on veut pas avoir à gérer le quotidien du club donc c'est possible ça après c'est vrai que la complexité voulant rester gestionnaire c'est très compliqué après il y avait une difficulté sur le dossier Cucci pour finir là c'est que Cucci en fait il voulait venir au club mais il voulait que dans un premier temps Gérard Lopez reste avec lui et donc que lui devienne le président et que Gérard Lopez reste en tant qu'investisseur ou en tout cas associé et que dans le même temps il soit plus gestionnaire donc Gérard Lopez évidemment il va dire mais non non moi si je reste dans le club c'est pour toujours être gestionnaire du club donc là forcément ça pouvait pas fonctionner entre les deux pour le coup donc c'était aussi la difficulté au niveau de ce dossier pour le coup On peut s'attendre et ça sera ma dernière question une intersaison très très compliquée avec le passage devant la DNCG du recrutement à faire suivant où on est si on est maintenu ou si on descend ou si on monte ça va être très compliqué l'histoire C'est vrai que les trois prochains mois risquent encore d'être assez mouvementés mais j'ai envie de vous dire là on a l'habitude avec les Girondins de Bordeaux malheureusement ces dernières années après sur l'aspect financier ça peut quand même être réglé assez vite puisqu'à partir du moment où il trouve un financement pour la saison prochaine Gérard Lopez lui il va considérer que le boulot est fait financièrement après ça sera évidemment à la DNCG de juger ou pas si cette forme d'endettement puisqu'on se dirige vers ça vers un prêt ça pose pas de problème ou ça pose problème à la DNCG et après oui au niveau sportif par contre là c'est vrai que c'est très complexe parce qu'on sait pas du tout ce qui va se passer on sait même pas avec quel directeur sportif le club va continuer avec quel entraîneur aussi à l'instant T au niveau des joueurs on nous a bien fait comprendre que quand même la plupart des gros salaires du club étaient pas sûrs de rester et qu'il faudrait peut-être repartir sur un projet plus jeune comme il y a deux ans donc oui c'est sûr qu'au niveau sportif ça risque d'être compliqué et moi ce qui me dérange là-dedans à chaque fois c'est que Alain vous êtes bien placé en tant qu'éducateur et entraîneur de club de football parce que c'est à tous les niveaux c'est que vous repartez de zéro en fait à chaque fois et donc à chaque fois il faut reconstruire une équipe il faut reconstruire tout un groupe et c'est ça la problématique c'est qu'à chaque fois vous repartez de zéro la saison d'après et c'est la difficulté des Girondins de Bordeaux aujourd'hui où vous n'avez pas vraiment de continuité dans le projet un coup vous partez sur un projet jeune un coup vous partez sur un projet avec des joueurs majeurs et d'expérience parce que vous faites l'effort financier et puis finalement vous allez repartir sur un projet jeune donc en fait la ligne elle n'est pas lisible et c'est pour ça que vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats et être régulier sur toute une saison notamment dès le début de la saison donc c'est vraiment la complexité aujourd'hui de la situation des Girondins de Bordeaux qui est liée bien sûr aussi à tout l'aspect financier qui se passe autour du club et les difficultés de maintenir un club comme les Girondins de Bordeaux en Ligue 2 qui ne sont absolument pas structurés pour ce genre de championnat Merci à Clément Carpentier d'avoir été l'invité du podcast de Bordeaux Le Mag on se retrouvera la semaine prochaine sur BordeauxLeMag.fr pour un nouveau rendez-vous pour cette fois-ci décrypter la réception du Sporting Club de Bastia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada